Coucou mes pouletons, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas pourquoi je vous appelle mes pouletons, ça s'annonce bien, je suis contente de vous retrouver, ça faisait des luxes, vous me manquiez de dingue, je suis contente d'être avec vous, merci de m'accueillir, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bon, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire, pas mal de choses je suppose, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, non pas que je n'en ai pas envie, mais voilà, comme beaucoup le savent, je suis en pleine installation, et entre les rendez-vous et l'installation, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos, et comme ils me disent là-haut, Radio Céleste me dit, il y a aussi des priorités, il faut qu'à un moment donné, tu te priorises. Et bien voilà, bon, s'il y a des traces de peinture sur mes doigts, c'est normal, c'est que le Picasso, le Picasso de la baraque a frappé. Bon, allez, je vais arrêter de dire des âneries, en tout cas, j'espère que vous allez bien, bon, les énergies sont un peu lourdettes là, hein, voilà, beaucoup de dualité, ah bête, voilà, égo vs l'âme, ça y est, ça commence, on est parti. Beaucoup de dualité, beaucoup de prise de décision, beaucoup de, il y en a trop, ouais, il y a une élévation derrière, hein. Beaucoup de réflexion, de réflexion, mais pour avancer le schmilblick, là, on n'est plus dans la procrastination, on est dans l'action, on a envie qu'on reprend son pouvoir, beaucoup de ronchonnage aussi, hein, on est ronchon, on est un peu colère pour certains, on tape un peu du poing sur la table, on en a ras le bol, on n'a plus envie de se faire compter fleurette, on met au garde à vous les dettes karmiques, en bas, laissez peser, et on y va, on rentre dans le tas pour certains, attention quand même d'y aller mollo l'abricot, hein, mon poulet, on ne s'emballe pas, ça, ça, ça vient, ne confondez pas avancer et impatience, ok, d'accord, on ne met pas la charrue avant les bœufs, et, euh, bon, on reprend son pouvoir, mais ça serait bien de mettre un peu de yin au milieu du yang, voyez-vous, un peu de douceur, un peu de rondeur, mes amis, un peu de rondeur, euh, bon, allez, est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle des voies sacrées du karma, on a, ok, qu'est-ce qu'on a, on a l'éveil spirituel, eh ben oui, en fait, c'est ça, dans le côté mental, alors mentalisation, conscientisation, alors du côté éliminé de la force, on a l'éveil spirituel, on conscientise des choses, on a de l'intuition, on y fait de plus en plus attention, euh, il y a du renouveau, voilà, on renaît de ses cendres, euh, on va vers la lumière, euh, voilà, et dans l'âme, eh ben, on a ses dettes karmiques, on nettoie son karma, euh, beaucoup de lecture akashique, hein, en ce moment, avec vous, euh, le prouve, hein, on, on balaye, on balaye, on balaye les tours de, les déblocages à tour de bras, ça c'est bien, hein, même dans l'ici et maintenant, euh, on avance bien, d'ailleurs, je voulais vous dire, merci pour votre confiance, d'ailleurs, et puis, euh, je suis fière de vous, bravo pour votre travail, parce que c'est, c'est pas simple, hein, on s'accroche aux branches, je suis pas tendre, entre guillemets, c'est pas ça, c'est que, euh, ouais, c'est pas, les messages que je vous passe et les nettoyages que je fais avec vous sont pas toujours faciles, d'ailleurs, euh, pour ceux et celles qui attendent encore, vous êtes deux ou trois à attendre encore les résultats, euh, de votre nettoyage maison, si j'ai, de maison, en fait, donc maison, lieu, objet, etc., si c'est pas fini, c'est que c'est encore un travail, parce que beaucoup de karma a dégagé, pour certains, on a fait le nettoyage de maison, et je vous ai dit, pensez à faire les lectures akashiques, donc c'est maintenant, octobre, novembre, il va falloir y penser, euh, d'ailleurs, certains d'entre vous m'ont dit, les rendez-vous, il y en a plus, oui, je vous, oui, 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 je vous promets, je m'en occupe très rapidement, après, vous le faites avec moi, avec qui vous voulez, mais, euh, voilà, alors, on est, euh, c'est le nettoyage d'automne, euh, de fou, c'est un peu relou, un peu beaucoup, un peu beaucoup relou, je l'avoue, mais, c'est pour, euh, l'élévation, vous voyez, à la vitesse du son, de la lumière, on y est, on y va, et, euh, bah, ouais, 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 les choix, les responsabilités, voilà, et ça passe par là, beaucoup de choix, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix à faire pour chacun d'entre vous, peut-être qu'on fera, je vous ferai une petite guidance un peu générale pour savoir où vous en êtes les uns et les autres, si ça vous dit, vous me direz en commentaire, euh, au-delà du sentimental, ça pourrait être intéressant, justement, de ces choix, etc., de ces directions, qu'est-ce qui peut peut-être vous être proposé, après, si vous voulez quelque chose de plus précis, bah, ouais, il faut faire des guidances, euh, des guidances perso, mais dans les énergies, ça peut peut-être vous aiguiller, il y a toujours des messages, vous voyez le coup, donc, euh, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas, qu'on fasse ça, bah, cette semaine, euh, je pense que ça serait bien, demain ou après-demain, euh, à propos des guidances, le temps que les cartes tombent, euh, je mets les rendez-vous, euh, pour ceux qui habitent le bassin d'Arcachon, mais pas loin, en tout cas, euh, je suis en train de, de, euh, après les chambres des enfants, n'est-ce pas, euh, 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 mon petit Miamoua, je vais passer à mon bureau pour repeindre et pour pouvoir vous accueillir, voilà, vous accueillir chez moi, voilà, dans mon bureau, euh, pour des guidances personnalisées, les soins akashiques, tout ce qui est soins énergétiques, nettoyage maison, tout ça, à distance, je vais continuer à distance, hein, mes poulets qui sont en Belgique et bien au-delà des océans, euh, par-delà des montagnes, euh, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas, il y aura toujours des guidances et tout ça à distance, mais, euh, exclusivement pour les guidances, encore, tellement si, parce que je sais que vous aimez ça, bien que pour moi, ce soit qu'un support, hein, je n'ai pas nécessairement besoin de ça pour vous donner et interpréter ou, en tout cas, vous passer les messages, je pourrais vous recevoir sur certains créneaux horaires, euh, en chair et en neunos, voilà, voilà, mes poulets, bon, ça, c'est important de vous le dire, euh, ensuite. C'est la voie de la croissance, là, pardon, euh, mais, euh, j'étais en train de savoir, en fait, on est en train de se relier entre, ben, ciel et terre, mais on se relie à son cœur, là, donc, on va parler d'amour, vous en pensez, est-ce que j'en ai d'autres ? En dos de deck, j'ai quoi ? Ben oui, regardez ça. Voilà. En dos de deck, j'ai la création. Et sur cette carte de la création, je ne sais pas si vous la voyez, ou peut-être comme ça, peut-être comme ça plutôt. Sur cette carte de la création, cette dame, elle a qui créé, hop, elle est en train de dessiner un couple. L'univers est en train de mettre tout en œuvre pour que l'amour puisse éclore. J'adore, c'est beau. Merveilleux. Non, pas le Bélin. Le Bélin, il est triste ou noue ? On n'a pas, euh, pas de triste attitude ce soir, hein. Mon fils m'a dit, de 5 ans, mon petit Noah, m'a dit, maman, tu sens bon l'arc-en-ciel. C'est pas beau, ça m'a touchée, mais alors en plein cœur de ouf. Je fais une simple phrase, et ben, euh, je sais pas, venant d'un enfant, c'est pur. Bon, venant du mien, évidemment, je sais, je ne suis pas objective, mais, euh, c'est l'énergie que j'ai envie de vous transmettre. Sentir l'arc-en-ciel, je sais pas trop, pour certains, ce que ça évoque. En tout cas, moi, je sais pas, c'est l'enfance, le barba papa, j'adore le barba papa. Enfin, les bisounours, sans être dans l'inusion ou l'utopie, rien de ça, la licorne, mais je sais pas, une espèce de légèreté, d'amour. Alors, j'espère, j'espère que, pour certains, je sais que vous ressentez les énergies que, voilà, c'est direct, hein, transmise de vous à moi. Et je voulais la faire, vous la faire partager, ça, là, parce qu'elle est tellement pleine d'amour et tellement pleine de désinplicité que, ben, je me dis que ça peut en toucher certains d'entre vous. Voilà, alors ce soir, on va essayer de sentir l'arc-en-ciel. Bon, oulala, oulala, regardez-moi ça, un bonhomme riche. Bon, on a le masculin, là, alors là, c'est direct, c'est lui, il est rutilant, il est rutilant, on s'est fait la manucure, on s'est fait beau, on s'est, ouais. On s'est fait beau pour aller à la reconquête de sa belle, pour aller cueillir cette fleur du bonheur. Je sais pas si on peut dire cueillir la fleur du bonheur, je sais pas comment ça peut être interprété, ça. Bon, enfin, bref, on va rester sur le côté romantique, n'est-ce pas ? Ne partons pas en cacahuètes, ça fait que 9 minutes 37, restons sages. Mais, bon, en même temps, vous allez pas rester sages longtemps, je pense. Bon. Après, j'ai envie de vous dire, la vie, c'est fait pour ça, c'est fait aussi pour mettre la culotte sur la tête de temps en temps. En tout cas, je vous le souhaite, mais il y a Cupidon qui veille, donc ça va être charnel, fougueux, mais plein d'amour. Plein d'amour et surtout, j'entends plein de promesses. Et ça, j'aime. Mais les promesses, c'est pas les promesses dans l'illusion, les promesses d'un véritable avenir, d'une véritable construction, etc. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu déjà pas mal de ralentissement. Carlito, là, il a pris son temps, hein, on va refaire l'escargot, voyez-vous. Il a pris son temps, mais c'était un temps nécessaire, un temps nécessaire à la résurrection, parce que, à la résurrection, ouais, c'est ça. Ben oui, quand on est dans la transformation, c'est une petite mort, hein, mes poulets. Et c'est vrai que, ben, c'est jamais facile. C'est jamais facile. En tout cas, voyez, 3 et 1, 4, 4, hein, parfait miroir, tac, tac, on y est, 8. Pour moi, c'est, là, du coup, on est vraiment avec le signe de l'infini qui vous lie, hein, voilà. On est dans un lien karmique aussi, mais pas que... C'est pas que le lien qui vous lie, d'accord ? Il vous relie pour être au travail, pour être dans l'élévation, etc. On se construit l'un sans l'autre, surtout quand on est des flammes jumelles, etc. Mais là, ce qui vous relie, c'est bien de l'amour terrestre à concrétiser et à construire. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive plein de sagesse, qui a vu la lumière au bout du tunnel, qui a eu une belle illumination, qui a eu beaucoup de... Comment dirais-je ? Beaucoup de compréhension. Beaucoup de désillusion aussi. De déboire, parce que vous, vous l'attendiez peut-être, hein, vous, l'énergie féminine. Mais pendant ce temps-là... Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Je sais pas pourquoi je chantais ça. Mais c'est ça. Et moi, pendant ce temps-là, je chante dans le bas. La 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 la... Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui en a... Qui en a chié. Mais tout comme vous, en votre temps et heure. Voilà. Il a eu son lot aussi. Son lot de... Son lot de cartons. De cartons, de ruptures, de blessures, de... Ben, de coups de fêle, hein. Bon, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais voilà. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir des enfants. En tout cas, il s'est connecté à son enfant intérieur. Aujourd'hui, ce qu'il le retient encore, c'est probablement ses histoires d'enfants. Il y a des histoires-là. Il y a de la juridiction autour des enfants. Non, c'est pas réglé. C'est pas réglé. Et ça va mettre un certain temps à se régler. Parce qu'on a quelqu'un... Alors, c'est probablement quelqu'un qui n'est pas totalement libre. En tout cas... Enfin, libre. Libre. Libre dans sa tête. Comme... Libre dans sa tête. C'est un peu ça, hein. Derrière sa fenêtre. Déjà mort, peut-être. Mais... Il n'est pas complètement libéré de ses énergitières. C'est en tout cas de ses obligations. Il est en train d'y mettre bon ordre. Il y a déjà mis un certain ordre. En tout cas dans sa tête. Dans l'action, il va y mettre bon ordre. Parce que de toute façon, c'est indispensable pour venir vers vous. Et en plus, ces retroits, elles sont imminentes. Quatre, on me dit quatre. Quatre jours. Quatre jours, quatre semaines. Quatre jours et quatre mois. Bon, on est au moins. Mais... Plutôt quatre jours que quatre mois quand même. Voir même que quatre semaines. Bon. Ou le quatre du mois prochain. Mais on est le combien là ? On n'est pas le quatre aujourd'hui ? Non, le cinq. Le quatre. On est le quatre. Lundi quatre. Ouais, c'est ça. Peut-être que pour certains, c'est déjà concrétisé. Bon, bon, ouais. On ne va pas s'arrêter que sur ce quatre. En tout cas... Ouais. Attendez-vous à des... À des redondances. À des rebondissements avec ces histoires d'enfants. Ça risque de vous piler un peu la cacahuète, ça. Ouais. Bon, en tout cas, moi j'ai une union. J'ai l'union qui ressort. L'union, le bonheur, les fleu-fleurs. Un plus un égal... Un plus un égal 3. On est bien sur du lin karmique. Donc, c'est bien. Ça a demandé beaucoup de travail. À tous les deux. Beaucoup de travail, beaucoup de peine aussi traversée. Je pense que vous allez... Alors, vous allez y aller, moule au labricot, quand même. on va y être tranquille, on va prendre le temps de se courtiser, mais aussi de s'expliquer, de discuter, de se livrer ce qu'on a vraiment vécu, parce que c'est là où je disais dans les dernières vidéos il va y avoir une vraie rencontre, parce qu'on a vraiment envie de partager qui l'on est, ce que l'on devient, ce que l'on a traversé ce que l'on était, ce que l'on est en train de devenir, et de se projeter dans l'avenir avec vous, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec vous, mais tout comme vous voilà, donc évidemment on vous dit de poser le pardon, mais le pardon alors ce qui est marrant, c'est qu'il flippe quand même Kiki là, de se dire, bon, j'y viens, mais je ne sais pas trop ce que je vais trouver est-ce qu'elle va me pardonner, ce qui ne s'est pas, c'est que vous l'avez pardonné depuis pouh, pète zouille, et en fait, je pense que vous, vous allez être probablement surpris ou surprise de ce que cette énergie masculine en tout cas, de ce que votre autre a à vous déposer vous voyez, sur un plateau, j'aime bien l'image à vous déposer là sur la table, ce cœur là qui vous dépose, tiens, je t'offre mon cœur mais pas que ça, toute mon authenticité tout ce que je suis, parce que c'est quelqu'un qui vous aime c'est quelqu'un en fait qui arrive pour une fois dans l'authenticité, et ça apparemment ça n'était jamais, jamais, jamais jamais, jamais jamais arrivé bon, alors je ne sais pas combien de fois j'ai dit jamais, mais au moins c'est la salle mérite d'être claire bon donc vous, 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 ma petite féminine là vous allez vous ouais, vous allez un peu tomber les dents de cette transformation et lui qui pense que bon, mais voilà vous êtes encore, parce que vous êtes quelqu'un de caractère vous qui m'écoutez tout ça d'ailleurs, regardez-le voilà ça c'est le petit conseil de Marion FJ je pose celle-là au cas où mais mais il s'attend peut-être à des reproches machin, sauf qu'il y a diplôme que vous que vous l'avez que vous avez balayé tout ça là travailler cette colère peut-être la frustration le truc, le machin que vous lui avez pardonné vous n'êtes plus dans ça du tout et ça, c'est lui qui va tomber les dents en se disant waouh waouh donc en fait vous y arrivez avec les qualités de vos défauts les défauts de vos qualités avec l'authenticité avec le coeur avec l'âme en fait voilà ça, c'est ce qu'on appelle une belle reconnexion d'âme et ben du coup ça donne quoi ? jackpot tiens, le 11 jackpot renouveau concrétisation voilà il y a encore un maître nombre 33 mais vous êtes vous êtes en train de devenir vous êtes devenu pardon vous êtes devenu sa préoccupation principale et ça aussi c'est une nouveauté parce que vous étiez loin de l'être voilà et en plus il pensait que vous le seriez jamais sauf que ben the number one qui était au fond enfouie, enterrée sous le tapis elle est ressortie pam comme par magie et là c'est un peu la gestapo voyez-vous mais dans le bon sens du terme dans le sens où paf éclairage lumière projecteur les gars et là il s'est dit waouh mais en fait cette personne là c'est toute ma vie et c'est récent il y avait eu des conscientisations des trucs machin on l'a vu il y a des habilités des choix oui j'y vais j'y vais pas machin mais alors là une préoccupation vous retrouvez voilà et ça va donner de belles choses parce que du coup de gros câlins je pense de gros câlins alors pourquoi j'ai le message inquiétant je l'aime pas c'est là ouais on me dit n'y voir que le message alors on va pas mais il y en a une autre où il y a le message je peux pas la sortir j'aime pas le message inquiétant mais en même temps on me dit non pas inquiétant peut-être faire le parallèle c'est-à-dire jusqu'à maintenant vous aviez reçu des messages pas dépourvus de sens mais dépourvus d'implication dépourvus de d'amour voilà dépourvus d'attention à la limite de la bienfayance dans le respect mais dans le le déni même limite dénigré voyez-vous et je pense que vous féminine vous attendez ce message depuis un moment mais en même temps vous redoutez un peu ce message vous voyez lui il flippe un peu de vous retrouver en face to face et vous d'ouvrir de voir apparaître ce message de vous dire aïe 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 c'est alors le coeur battant le coeur battant la main frêle mais les gens qui flageolent mais bah ouais c'est l'amour c'est ça comme on dirait deux ados je vous jure il y a une énergie d'ado c'est pour ça que je suis en mode arc-en-ciel je pense parce que on dirait deux ados mais c'est mignon c'est mignon c'est un peu flippant des fois mais c'est mignon parce que allez qu'est-ce qui va encore m'écrire j'ouvre un oeil j'ose à peine lire un mot du salut ça va voilà mais je pense qu'il y aura plus de profondeur que ça bon ce qui est là se dire mes chers masculins si vous m'écoutez que vous êtes en pause d'envoyer ce message pitié alors c'est bon on vous dit pas d'enlever de faire sauter les vêtements directs de dire je t'aime je tue toute ma vie je te veux ton corps m'excite j'en sais rien mais ok mais juste un salut ça va faites un effort même si vous flippez un peu essayez de travailler votre communication d'accord de toute façon ça va être la clé de votre réussite la communication cette fois-ci bon ce qu'il y a c'est que l'avantage c'est que ce masculin a envie de communiquer et vous aussi féminine en plus d'authenticité c'est à dire que jusqu'à maintenant vous étiez peut-être dans la retenue parce que dans la peur qui s'en a et dans l'attente d'eux vous savez cette codépendance dépendance affective qui nous colle aux fesses etc et voilà mais que là vous avez travaillé puisque vous êtes en passe de réunion d'union avec votre autre quand même donc il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts mais il y a des petits restes comme ça de se dire tiens dis donc voilà où est-ce que j'en sais où est-ce que j'en suis est-ce qu'il va communiquer mais là aujourd'hui même s'il y a des inquiétudes mais en même temps c'est bien d'avoir le trac vous voyez cette petite boule là au fond de l'estomac qui qui met un peu de piment aussi voilà si c'était tracé plat c'est que ça voudrait dire que vous êtes mort à l'intérieur voyez-vous donc là ben oui ça émoustille un peu les papilles les moustaches on sait pas trop bon voilà on trépigne d'impatience mais on va se dire les choses et c'est parce que vous êtes tous les deux dans l'authenticité c'est-à-dire une féminine qui communique mais qui va dire ouais ça me plaît ça me plaît pas je veux ci je veux ça et qui peut-être va vous dire à vous masculin oui je pense à toi et je t'aime toujours autant vous allez sentir que c'est plus un je t'aime qui attend 10 000 choses derrière ouais je t'aime mais j'avance en fait voilà si tu veux être dans ma vie bienvenue mais après je vais pas non plus en faire toute une histoire voilà et ça ça va être très rassurant quelque part pour le masculin et vous de voir en fait que ben au lieu de vous regarder comme une jolie sucrerie derrière une cloche sous une cloche vous voyez derrière la vitrine et de se dire je l'aime mais j'en veux mais je ne peux pas lui dire je peux pas là vous avez quelqu'un qui va oser vous dire et qui au travers son regard et de ses mots aussi alors peut-être des mots moins forts que vous voilà c'est peut-être plus en subtilité mais au travers en tout cas des gestes parce qu'il va vous montrer il va se lâcher lâcher ses gestes qu'il ne vous a jamais donné alors peut-être vous voyez à l'époque il y avait un petit glissement de main là ça va être vraiment un glissement de main mais on va sentir qu'il y a une poigne derrière qu'il est là c'est le moment c'est l'instant c'est le timing divin du coup je pense que vous allez vous reconnaître à travers ça parce que finalement vous vous connaissez bien vous savez quelle a été votre retenue qu'elle a été quels étaient ces indices qui indiquaient peut-être le non-engagement de l'un et le trop vouloir s'engager de l'autre vous voyez le trop le surexcès d'amour de l'autre et ça vous allez voir l'équilibre de suite et ça va vous faire un bien fou et c'est ce qui va vous permettre de vous lâcher et c'est ce que je vous disais tout à l'heure les défauts des qualités les qualités des défauts vous vous aimez en toute authenticité en fait vous vous en foutez vous n'en êtes plus là ce qui compte pour vous c'est de communiquer après c'est un masculin qui est quand même très bousculé encore parce que je pense que les ruptures qu'il a vécues ou qu'il vit sont très récentes il y a encore l'histoire des enfants etc donc on va y aller tranquille c'est quelqu'un qui a aussi envie de réponse vous vous avez envie de lui en donner mais peut-être au moins ce que vous lui en donnez aussi vous allez voir ce que vous êtes capable de vous dire d'entendre d'en cueillir l'un de l'autre donc ça c'est bien parce que pas à pas c'est comme ça qu'on se construit on saute pas de marche on saute pas d'étape on monte tranquille voilà en même temps il n'y a pas le faux lac d'accord bon voilà il n'y a pas de raison de s'exciter la nouille pour le coup on prend le temps et c'est ce qui est constructif en fait c'est ce qui est élévateur et constructif donc ça c'est super bien est-ce qu'on a autre chose là-dessus ? oui ? non ? non ? c'est quelqu'un qui se sent c'est quelqu'un qui se sent porc sans nous sans vous un petit peu dépouillé de tout dépouillé de joie vous êtes sa joie de vivre après je pense que vous êtes quelqu'un en tout cas pour ceux ou celles que ça concerne de vivant quoi ça vit ça bouge ça vibre ça chante ça danse ça crée j'en sais rien ça papote voilà ça fourmille et ça ça le fait kiffer et vous 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 sentez aussi hyper pauvre sans lui c'est-à-dire que cette joie de vivre sans lui ou sans elle elle ne s'éteint pas parce que vous avancez vous n'êtes plus dans la dépendance je vais parce que je répète ceux qui me disent des fois etc je ne peux pas vivre sans lui comment ça se passe je suis en train de mourir non ? c'est que vous êtes dans la dépendance ça ne peut pas se marcher il ou elle ne peut pas vous rejoindre dans ces cas-là c'est impossible et pour vous non plus ce serait plus que nocif ça ne fonctionnerait pas donc ça il faut soigner il faut soigner les blessures si vous voulez avancer d'accord ? ça c'est très très important c'est pas un jugement on a tous passé ces états de fait mais justement par expérience il faut virer ça il faut virer ça faites-vous aider parlez-en on y arrive je vous assure on y arrive très bien armez-vous de courage je sais que c'est compliqué mais je vous assure vous allez y arriver croyez en vous d'accord ? ça je tenais à vous le dire mais là vous vous sentez pauvre parce que parce que ben oui 1 plus 1 égale 3 donc il y a une espèce il y a quand même une osmose une énergie qui va vous porter tous les deux donc là j'ai quand même une féminine qui en a conscience un masculin beaucoup moins voyez ce que je veux dire donc être à votre contact je pense qu'il s'imagine même pas de ce que ça va lui faire genre le shoot le shoot céleste mais pour tous les deux mais c'est bien mais vous êtes arrivé à un stade où vous avez besoin là alors besoin de le côté envie oui mais besoin et on va vous laisser faire parce que vous êtes vous n'avez pas besoin l'un de l'autre pour guérir voilà vous avez mais vous avez besoin de l'amour de l'un et de l'autre pour pour vous réénergiser voyez genre je mets mon chargeur dans la prise et puis je me prends une bonne remontée d'amour et puis voilà et voilà l'arc-en-ciel qui brille de nouveau bon ça c'est cool en tout cas il y a des bouleversements il y a des bouleversements à venir et il y a eu beaucoup de bouleversements dans vos vies à tous les deux mais surtout dans sa vie à lui là on est en pleine bataille plein champ de guerre regardez derrière ce qui arrive le choix le mouvement les décisions sur le financier sur où s'installer le troisième qui s'ouvre sur un mariage bon voilà de toute façon il y a un mariage qui a flambé il y a une union qui a flambé mais on dit c'était ni fait ni à faire c'était inscrit depuis longtemps bon il y a encore un peu de conflit mental parce que c'est douloureux c'est douloureux mais c'est encore plus douloureux d'être loin de vous de toute façon cette alors j'ai dit cet homme là rappelez-vous on parle d'amour donc homme homme femme femme homme femme faites preuve de discernement ramener à votre à votre histoire d'accord si vous vibrez c'est que c'est forcément pour vous on parle d'énergie masculine mais bien sûr mais mais parce que on ne sait pas trop où on va mais on sait que de toute façon c'est le début de la prospérité avec vous pour tous les deux c'est le début d'une vie à deux voilà tout simplement avec le lien en plus du lien mais c'est la cerise on the cake c'est à dire que c'est le moment là charnellement physiquement de se retrouver de se construire de s'aimer de se découvrir et ça il n'y a que vous enfin il n'y a que lui ou elle et vous qui puissiez le faire c'est pas l'univers qui va construire votre histoire sur le plan terrestre d'accord l'univers orchestre pour qu'effectivement dans votre contre-dame vous puissiez vous élever vous décharger de tous les stéréotypes des fausses croyances etc de tous ces schémas répétitifs qui vous font souffrir qui machin à partir du moment où vous vous élevez dans votre relation à deux terrestres à vous de la construire comme on dit là-haut j'entends on va pas vous tenir la main pour tout faut pas déconner voyez-vous donc ça c'est super bien on a le chakra du troisième oeil ici qui s'illumine beaucoup 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 de lumière beaucoup d'intuition chez cet homme là il le savait il en prend conscience ce qui est étonnant c'est que maintenant il le relie à vous il vous ressent beaucoup et vous beaucoup moins féminine parce que peut-être que vous avez lâché l'affaire parce que c'est long parce que voilà c'est compliqué et que pour aussi s'autogérer dans cette dépendance qui il y a toujours un petit chouïa là une petite chouillette derrière qui traîne pour équilibrer pour avancer aussi ben vous avez dû couper un petit peu cette connexion parce qu'on sait que dans ces parcours-là la féminine ressent davantage le masculin etc elle prend conscience du lien bon voilà et là c'est à lui donc on est vraiment dans des énergies de réunion c'est-à-dire que c'est lui qui tient les rênes de ce lien à juste titre chacun son tour mes amis mais c'est ça qui est vraiment très beau donc on a ce troisième oeil qui veille mais avec bienveillance et puis pour moi il y a aussi le troisième oeil dans le sens l'oeil de Moscou dans le côté un petit peu humoristique il vous observe il vous observe ce qui n'est pas toujours facile parce que vous êtes en pleine lumière après vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui étale sa vie sur les réseaux sociaux peut-être qu'il n'a pas forcément accès peut-être n'avez-vous pas d'amis en commun voilà mais il essaye de savoir de vous suivre voir ce que vous publiez voir s'il peut vous vous apercevoir peut-être etc quand il passe pas loin de chez vous il n'a qu'une envie c'est de tourner le volant et venir sonner à votre porte bon mais j'ai envie de vous dire que ça ne devrait pas tarder il est temps il devrait le faire en même temps c'est bien aussi de ne pas le faire n'importe comment bon cette semaine pour la féminine il y a quand même un peu de chagrin et un peu de peine vous aussi vous êtes en train de remettre de l'ordre dans des situations qui sont toxiques ou en tout cas sur des fins de cycle peine et chagrin mais c'est pas la même peine et chagrin dans le sens où on est triste peut-être de se séparer d'énergie tierce de choses de matériel peu importe de changer de situation non mais c'est lourd un peu là voilà c'est lourd il y a de l'agacement je vous le dis mode chonchon mais c'est pas grave accueillez-le ce mode chonchon vivez-le j'ai envie de vous dire vivez-le quitte à vous vous enfermer trois jours je sais pas pourquoi j'ai dit trois jours mais quitte à vous enfermer trois jours trois minutes trois heures peu importe de façon à vivre ce côté chonchon et de dire j'ai le droit là j'ai le droit d'épurer ces énergies parce que parce que vous êtes passés en force parce que ça vous a demandé beaucoup de ces derniers temps d'abnégation machin pour aller plus loin encore dans votre vie pour vous ancrer pas forcément par rapport à votre masculin et l'attente c'est pas ça bien que l'attente c'est toujours un peu interminable et agaçant on est d'accord on ne somme que des humains mais ouais vous êtes vous avez une grosse période d'ancrage là et on se débarrasse de vieilles déceptions de bon voilà de ce qui ne doit plus être et je sens que c'est un peu lourd mais bon on a mercure rétrograde mes enfants donc bon voyez vous c'est un peu chaudard la lune qui est là elle est costaud l'épinette elle plombe elle est fatigante elle est très forte et c'est pas étonnant que vous ayez peut-être ces énergies là voilà et puis je crois aussi que là ça fait un moment que vous sentez que votre masculin est là pas là vous avez envie qu'il soit là quoi vous avez plus envie qu'on vous dit il arrive vous sentir qu'il arrive maintenant vous vous dites oh c'est bon là vas-y enchaîne c'est la même chose que vous vivrez pour l'univers vas-y enchaîne attention à ce que vous vibrez quand même d'accord en tout cas ça amène beaucoup d'espoir regardez cette union spirituelle beaucoup de lumière beaucoup d'espoir beaucoup d'élévation le chakra du coeur est empli de voilà ce triangulaire triangulaire mais triangulaire d'amour pour le coup triangulaire entre vous même votre autre et et la source votre contrat et votre lien d'âme ça c'est une belle triangulaire magnifique et triangulaire pour une fois qu'on les aime ces triangulaires bon c'est bien c'est bien moi je suis ravie pour vous en tout cas de belles choses à venir est-ce qu'on a autre chose on a fait le tour me dit-on on a fait le tour bon encore un peu de patience les mouvements s'accélèrent on vous dit et la récolte va être à tous les niveaux matériel etc en tout cas l'univers l'univers est là et près de vous vous devez le sentir c'est très fort c'est pour ça aussi que l'énergie est forte il n'y a pas que des nettoyages mais en tout cas c'est là imminent on me dit 3-4 jours pour certains vraiment j'insiste bon j'aime pas trop insister sur le temps parce que je sais que certains d'entre vous sont désacharnés de la montre et que voilà mais je vous rappelle le temps n'a pas d'importance l'amour n'a pas d'heure l'amour n'a pas d'heure vous vous aimez c'est tout ce qu'il faut retenir mais 3 jours j'entends pour moi confiance 3 jours bon ouais vous me direz 3 heures 3 secondes quoi 3 heures 3 secondes ah oui parce qu'à l'heure où je parle certains reçoivent des messages c'est ça exactement bon c'est cool on vous dit que la perfection est subjective et ça vous l'avez compris vous avez compris que la perfection était subjective votre autre a compris ce masculin a compris que la perfection était subjective et qu'il fallait transformer transforme chaque erreur en apprentissage et c'est ce qu'il est en train de transformer et ça se transforme en feu ardent derrière en feu en feu d'amour en énergie d'amour en énergie nourricière finalement vous voyez ça c'est bon est-ce qu'on a autre chose sur la petite boîte des bâtisseurs oui vous pouvez trouver mes oracles notamment celui-là avec tous les messages ok sur mon site internet où le lien est sous la vidéo je dis ça parce que j'ai encore eu des questions sur le week-end alors est-ce qu'on a autre chose non c'était principalement ouais c'était la principale conscientisation si j'en ai une qui vient de se retourner ah c'est intéressant ça féminine un message pour toi le poids des situations que tu supportes t'appartient-il ça je pense que c'est par rapport à ce qu'on me disait tout à l'heure le côté chonchon un peu on est en train de nettoyer des choses en dehors du lien là on est vraiment sur une petite aparté qui est importante voilà si on a certaines résurgences notamment dans le côté chonchon peut-être un peu d'injustice c'est là demandez-vous si le poids des situations vous avez assez d'expérience est-ce que le poids des situations que vous supportez vous appartient vraiment d'accord renvoyez peut-être à César ce qui est à César c'est ce que je disais aujourd'hui en consultation Sandra si tu m'écoutes bisous bisous mais c'est ce que je lui disais où je lui disais mais il faut renvoyer à César ce qui est à César à un moment donné c'est bon le sacrifice c'est fini non 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 on n'abaisse pas ses énergies pour se mettre à la hauteur d'eux voilà où la personne les personnes en face ben s'assument s'assument la loi du karma j'ai envie de dire la loi de la responsabilité mais ne vous avez de ses pas à ça c'est pas d'arrêt d'injustice si vous ressentez cette injustice cela ou ce côté chonchon c'est que attention de bien remettre les choses dans l'ordre les pendules à l'heure d'accord les points sur les i et les barres au t loi du divin que tu le veuilles ou non cela arrivera j'adore cette phrase ben oui la malice non mais c'est vrai c'est à dire que cela arrivera mais là c'est pas vraiment que tu le veuilles ou non c'est à dire que c'est là loi du divin quand je disais tout à l'heure l'univers veille et ben c'est l'heure voilà c'est l'heure ça c'est cool est-ce qu'il y en a une autre oui non on a fait le tour bon super avec cette petite boîte est-ce que j'ai un autre petit message peut-être un petit message du petit oracle de l'arbre de vie de Tony Carmine voyons est-ce que oh l'iceberg oui ah non d'accord j'ai pas assez mélangé alors ok je repose l'intention on le dit alors on va arrêter de bavasser qu'est-ce que alors qu'est-ce que l'arbre de vie aurait à dire au chouchou derrière la caméra qui écoute s'il vous plaît là-haut j'entends pas grand chose c'est moche ah oui alors l'ananas abondance au Brésil bon pour ceux qui savent pas je suis brésilienne donc effectivement je lis les deux premiers mots je m'emballe c'est vrai que le côté arc-en-ciel c'est le petit cadeau le petit clin d'oeil que pour moi bon et que je partage avec dix mille autres abonnés mais en tout cas voilà passez l'excitation personnelle au Brésil l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse récolte le fruit de ton labeur reconnais-le et célèbre-le partage ce fruit autour de toi avec amour bienveillance générosité ah oui pourquoi pas l'anneau l'union c'est pas beau ça l'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle qu'elle soit sentimentale amicale ou professionnelle là en l'occurrence mes poulets on vous parle d'union sacrée voilà alors j'espère que vous allez être nombreux à être concernés par ces messages parce que moi je vous souhaite tout le bonheur du monde voyez-vous je vous embrasse bien fort et puis prenez grand soin de vous vous me direz en commentaire si oui ou non vous voulez une petite vidéo sur voilà qu'est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on travaille l'énergie ce qui arrive au-delà de de qui qui nous là qui est là et bien là ok je vous embrasse bisous bisous ciao ciao